Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui dans la catégorie mariage, nous recevons notre experte Marie-Joseph Cresson qui est la directrice de l'agence Elle et également l'organisatrice d'un des plus gros salons parisiens. Je veux bien sûr nommer le salon du mariage et du PAX qui se déroulera le 11 et le 12 octobre prochains. Bonjour Marie-Joseph. Bonjour. C'est pas mal comme entre non ? C'est génial, ça me convient tout à fait. On s'est vu la semaine dernière, on avait parlé un petit peu du salon. Là on va expliquer un petit peu comment ça se passe par rapport à l'organisation parce que je sais que nos internautes sont inquiets. Souvent quand ils doivent se marier c'est un peu précipité, c'est un peu difficile. Donc justement on est là pour vous rassurer et parler effectivement de ce salon du mariage qui se déroulera le 11 et le 12 octobre prochains. Est-ce que vous pouvez nous conseiller nos futurs mariés par rapport à cette journée de salon ? Les conseillers en deux mots. Alors les conseillers d'abord je leur suggérerai le premier conseil. De venir. Non, d'acheter leur billet en ligne. Ils bénéficieront d'une entrée offerte pour une entrée achetée, ce qui n'est pas négligeable. Ah c'est loin d'être négligeable. Voilà, c'est déjà un petit cadeau dans la corbeille des mariés. Cela leur évitera de faire la queue à l'entrée et entreront directement dans le salon. VIP déjà. Complètement. Et surtout je voudrais les rassurer parce que le fait de venir au salon va leur faire gagner énormément de temps. On sait que pour organiser un mariage il faut à peu près compter 250 heures de travail. Donc en venant sur le salon ils retrouvent dans un même endroit tous les prestataires, tous les professionnels du mariage et ils peuvent rencontrer les prestataires qu'ils souhaitent selon l'avancement de leur préparatif. D'accord. Combien de temps en amont vous organisez ce salon ? Un an. Un an ? Oui. D'accord. C'est le salon le plus beau. Comme les futurs mariés. D'accord. Oui, c'est ça. Et ça se passe en deux jours et ça se passe en une journée. C'est un temps de préparatif. Pourquoi deux jours ? Est-ce qu'on ne pourrait pas étaler éventuellement ce salon sur une semaine ? Ce serait un petit peu ennuyé parce que la plupart des futurs mariés travaillent et le samedi et le dimanche leur convient mieux. Surtout ils viennent souvent avec de la famille, avec la demoiselle d'honneur, avec les parents quelquefois. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a l'intérêt de sélectionner un prestataire sur le salon où l'objectif c'est plutôt de découvrir un petit peu tout ? Je pense qu'on peut faire les deux. Ça dépend aussi du but de la visite au salon. Si vraiment il manque quelques prestataires, par exemple il manque les dragées, il manque les capas. Vous aimez bien les dragées non ? J'adore. J'adore les chocolats aussi. D'accord. Donc là ils peuvent aller directement voir ces prestataires et puis leur demander de leur établir des devis, de prendre rendez-vous avec eux. Si ils ont tout à faire, je pense qu'ils peuvent lister leurs priorités et voir effectivement les prestataires qui peuvent leur permettre d'avancer dans les postes les plus importants, tels que choisir son lieu, réserver son traiteur, ce qui sont les premières démarches à faire pour préparer son mariage. Quel est justement cette année le prestataire le plus atypique, la nouveauté, le côté un peu moderne ? J'ai beaucoup de plaisir à parler d'un prestataire que nous allons avoir sur le salon. C'est une grande nouveauté. D'accord. C'est une marque française de lingerie pour les mariés et qui crée non seulement la lingerie spécifique mariée, mais qui crée également des lignes de maillot de bain pour les voyages de noces. Et elle fait son entrée justement sur notre salon. D'accord. Peut-être qu'il y a quelques mois, elle était au salon de la lingerie et donc maintenant elle est chez vous. Voilà. Elle a créé vraiment sa ligne. Elle s'est spécialisée dans la création de la lingerie de mariés et marque française. C'est rigolo. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions incontournables à poser sur le salon en fonction des activités ? Oui. Des questions incontournables, c'est d'abord de demander des devis. Oui. De faire faire des... vraiment des devis, de faire des comparaisons avec les autres exposants sur le salon. D'accord. Et de demander des rendez-vous très rapidement pour pouvoir discuter à tête reposée et pouvoir parler effectivement de toutes ses attentes et voir en fonction de son budget. Donc vous, aujourd'hui, vous pouvez nous garantir qu'il y aura zéro arnaque sur votre salon puisque vous avez filtré en amont tous les prestataires, tous les stands qui seront présents sur votre salon. C'est-à-dire que c'est la crème de la crème. Absolument. Les professionnels qui sont sur le salon sont tous rigoureusement sélectionnés. Agréés par madame Cresson. Estampillés. Estampillés, salon du mariage. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il existe un ordre prioritaire au stand à rencontrer ? Est-ce qu'il est préférable de commencer par l'allée gauche, ensuite de remonter ? Nous avons prévu des secteurs. Nous avons tout un espace qui est consacré à tout ce qui est réception, c'est-à-dire les lieux, les traiteurs, le DJ, la décoration. Nous avons tout un espace dédié à la mode, donc robe de mariée, costumes pour hommes et à la beauté. Nous avons évidemment trois défilés par jour. Vous avez des défilés de mode ? Oui, absolument. S'il vous plaît. Ça fait rêver les futurs mariés et peuvent justement s'identifier aux mannequins et choisir leur modèle. Trois défilés, 12 heures, 15 heures et 17 heures. Génial. Et nous avons des espaces consacrés aux prestataires d'hiver dont j'ai déjà évoqué la présence. Bien écoutez, ça m'a l'air d'être mieux que ça encore. Sur le papier, ça donne envie, mais je suis sûr qu'en réalité, ça va être un grand moment. C'est un vrai show. C'est sur deux jours, le 11 et le 12 octobre prochain. Merci beaucoup pour toutes ces informations, chère Marie-Joseph Cresson. Félicitations à votre salon. Et puis, on met toutes les coordonnées, bien évidemment, les détails sur le site internet de WeStart. Merci beaucoup et à très bientôt sur WeStart.